Et donc, en finissant cette session, cette longue session de conférenciers, de conférences et de thèmes intéressants, je vais essayer, nous allons essayer, puisqu'en réalité je suis plus le porte-parole de cette équipe d'YPFIC, pour aborder un aspect, un tout petit aspect, un maillon d'une grande chaîne. Alors ça ne veut pas dire que les maillots antérieurs ne sont pas intéressants, que ce soit le capital humain, que ce soit la conduite du changement, que ce soit le e-marketing territorial, tout ça c'est très important, mais nous, on a un objet central, c'est ce qui fait que l'une des premières choses que nous nous sommes dites, c'est, dis-moi qui tu es, je saurais quelle digitalisation tu me proposes. Donc on est un groupe d'architectes issus du monde de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction, mais ça fait une bonne petite vingtaine d'années que, on va dire, les outils, les nouvelles technologies, les technologies de l'information et de la communication sont un peu notre dada, ou notre cheval de bataille, au niveau de ce que nous proposons comme produit et comme service pour des acteurs qui font que la transformation numérique est importante et normalement elle a des bénéfices. Alors, par rapport à... j'ai été trop vite, est-ce que je peux revenir en arrière ? Voilà, donc en termes de périmètre, je ne sais pas pourquoi la vidéo ne se enclenche pas. Hop, ça c'est le... donc elle a connecté qu'elle fonctionne, quand elle veut. Donc vous arrivez à voir. Donc là, la digitalisation c'est un grand vaste, un domaine vaste, et nous on est concentré sur les patrimoines, qu'ils soient récents ou anciens, ou qu'ils soient urbains, architecturaux, industriels, logistiques ou autres. Il s'agit pour nous de le documenter et de le numériser. Et à ce propos, on va aborder les choses de trois manières différentes. Pourquoi digitaliser ? C'est plus des objectifs opérationnels. Comment digitaliser dans ce monde des patrimoines ? Mais en réalité, le comment, on l'abordera dans un workshop qui aura lieu mardi, lundi, de 9h à midi, mais on en dira quand même quelques mots. Et la troisième question, c'est tout ça pour quelle perspective à venir ? Pourquoi digitaliser ? En réalité, nous faisons face à plusieurs défis. On a eu des chiffres, on a eu des éléments très intéressants. Avec les intervenants antérieurs, je retiendrai trois petites choses ou quatre petites choses. La première, c'est la population mondiale ne cesse d'augmenter. Et je crois que c'est M. Farhani qui avait abordé un certain nombre de chiffres. Je vous donnerai un chiffre à ce propos. À l'horizon 2030, 75% de la population en Afrique aura moins de 16 ans. Je ferme la parenthèse. Les villes ne cessent d'augmenter. Les villes ne cessent de se développer. Les villes ne cessent de se réinventer par quartier, par opération. Alors, c'était reprendre la concentration urbaine. 80% de la population algérienne est concentrée sur moins de 10% du territoire. La bande que tiens. Ensuite, on a ces éléments qui font que, de plus en plus, nous sommes condamnés. Et nous sommes normalement sans cesse et sans relâche tenus de maîtriser notre cadre patrie, nos patrimoines et surtout nos données. Parce qu'il y a des choses matérielles qui sont visibles et il y a des choses immatérielles. On connaît l'or blanc, on connaît l'or jaune, on connaît l'or noir. Mais je ne sais pas de quelle couleur est l'information aujourd'hui. Mais je peux vous dire que c'est l'or du 21e siècle. Alors, une fois que je vous ai dit ça, comment digitaliser nos différents patrimoines ? Ateliers, workshops, le 7, 9h, midi. Mais je vais quand même vous citer trois exemples. Trois échelles différentes. Trois histoires différentes. Et puis, parce que j'ai pris part à ces histoires-là, à ces projets-là, donc je vais vous les raconter de façon moins technique, mais plus humaine. Parce que quand on parle de digitalisation, il y a les process, il y a les outils, les méthodologies et il y a les compétences humaines. Alors, tout ça est important, c'est un ensemble qui rame dans le même sens. Et les outils, les méthodologies, ce n'est jamais un problème. En revanche, les process, donc avoir une vision stratégique en amont et ensuite être capable d'implémenter un processus opérationnel, ça c'est important, donc ça vient en amont. Et la deuxième chose qui est importante, plus importante que les outils, c'est la compétence humaine. Ce n'est pas le propos de cette communication, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Alors, la compétence humaine, elle est divisée en deux. Il y a former les aspects techniques, soit on fait des formations, on est capable de le faire, d'accompagner les gens. Il y a la conduite au changement. Amal Khadaoui parlait des serious games. Alors, pour la petite histoire, on a échangé avec lui deux ou trois fois, justement, pour aborder, par exemple, les jeux pour la transformation digitale. Et aussi bien la formation des compétences que la conduite du changement, c'est un maillot qui est très important et qui garantit le succès des transformations dynamiques. Et pour ce qui est des process, c'est la mise en place de ces process qui sont en réalité liés au contexte, ils sont liés au métier et ils sont liés aux exigences du client. On propose des offres, on propose des produits, mais en fait, on démarre toujours du diagnostic. C'est comme un médecin, il vous dit, enfin, le médecin écoute le malade, il lui dit qu'est-ce qui vous fait mal, comment ça vous fait mal, à quel moment vous avez mal, comment se manifeste votre douleur. Donc, c'est plusieurs maladies, enfin, deux maladies peuvent avoir le même symptôme. Donc, à un moment donné, il faut savoir distinguer les choses. Donc, en fait, le procès, c'est exactement la même chose. Donc, les trois petites histoires que je vais vous raconter rapidement, c'est vraiment ça. Donc, première histoire, la ville de Château-Thierry, c'est en France quelque part. Il y a un organisme qui s'occupe de réhabiliter les quartiers délabrés, c'est-à-dire qu'ils sont en train de perdre à grande vitesse de la valeur. Alors, il y a une volonté institutionnelle de redynamiser le cœur de ville et de redonner de la valeur à ce quartier-là. Donc, il y a tout un projet d'aménagement, en théorie, sur papier et des vidéos numériques. Et puis, à un moment donné, il s'agit de faire le relevé, voilà, de constater les dégâts et de dire combien va représenter cette opération de réhabilitation et comment encourager les commerces, les habitants, les institutions à redonner de la valeur à cet espace-là. Donc, nous, en tant que opérationnel de la digitalisation, en action, un, on a visité les lieux, deux, on a proposé deux, trois scénarios, trois, on a fait une proposition, quatre, on a relevé des techniques, un scanner 3D, vous pouvez aller voir sur notre stand, c'est un petit appareil qui pèse 4 kilos, qui vous fait un relevé, capable de capturer 2 millions de points à la seconde, ça c'est pour la technique. Et puis, suite à cela, en échangeant avec le client, notre client qui nous dit, oui, il faut qu'on montre des choses, il faut qu'on dise qu'on a un projet, mais il faut que les gens arrivent à voir le projet, comment il était, comment il va devenir. C'est un peu cette vidéo qui tourne devant vous, l'état initial, et puis, à droite, il y avait la vidéo sur ce qui a été capturé, ce qui va être proposé. Et ensuite, il y a des livrables, ce que le client attend, une vidéo pour communiquer, des carnets techniques, parce que derrière, il va y avoir des ingénieurs, des architectes, et puis, quelques images pour montrer aux futurs usagers, l'état, comment c'était et comment c'est valorisé aujourd'hui. Échelle urbaine. Deuxième exemple, bâtiment consmanien, rénové en 2014, entré en activité ou réentré de nouveau en activité, fin 2014, et puis, petit à petit, il y a un processus qui s'appelle le BIM, Building Information Building, c'est très à la mode, et puis, ce client-là, ce maître d'ouvrage qui gère à peu près 2 millions de mètres carrés, dit, bon, nous, il va falloir qu'on suive le pas, on va faire ce BIM-là, mais on va faire un pilote. On ne sait pas ce que c'est, on a beaucoup de mètres carrés, on a beaucoup de services, beaucoup de personnes, donc, on va y aller, blac blac. Donc, on fait un pilote, mais un pilote, pas du tout dangereux. C'est un bâtiment, il a été rénové, les gens l'occupent aujourd'hui, mais on va faire ça. Donc, c'est une opération de terre que construit. Donc, kiff kiff, le même appareil qui fait 4 kilos, et sur notre stand, on capture, on a un mieux de points. D'ailleurs, on a un modèle 3D, ce qu'on appelle un objet intelligent. Vous voyez là, les maquettes, là, les informations, plein de choses. Donc, c'est un modèle des informations qui ont utilisé ce qu'on appelle, en architecture, le dossier de l'ouvrage exécuté. Et donc, tout ce que toutes les entreprises ont fait, c'est dans des cartons. Ben, nous, on a un peu digitalisé ça, mais pas en scannant, hein, c'est pas de la GED, hein. Mais c'est juste, on a associé le texte de construit, le dossier de l'ouvrage exécuté, et puis des documents associés à l'information. Parce que, eux, ils sont peut-être en retard selon une timeline. Mais par rapport à leur timeline, ils sont vraiment dans les temps, Valais. Parce qu'ils font un pilote avec un bâtiment, ils ont choisi, ils intègrent toutes les problématiques, la composition humaine, la conduite du changement, l'infrastructure, la timeline, et ils se disent, c'est nous qui implémentons notre planète. Troisième et dernière expérience, elle est locale, Tena. Et là, 2016, JGC Algérie avait eu le projet de rénover et de réorganiser 10 satellites pétroliers à Hassim Saoud, pétroliers de son entrare. Et là, en les écoutant, ils nous ont rendu ces visites en APEC de mars 2016, à Alger. À l'époque, le NAPAC se faisait à Alger. Et ils nous ont dit la chose suivante, voilà, on a ce temps-là, vous vous maîtrisez cette technologie, on a fait une subdivision du travail, on fait un pilote, si ça marche, on en fait neuf derrière. Alors, la division du travail est la plus intéressante, le reste n'est que technique. Alors, acte 1, on doit relever un pilote et avoir ce qu'on appelle le modèle, mais en nuage de points. C'est une masse de points en format natif FNS. D'accord. Acte 2, les ingénieurs algériens à Hiba, JGC Algérie, doivent faire sur la base de ce nuage de points qui a été fait à Hassim Saoud, avec deux scanners, trois personnes, un réfrigérateur, parce qu'il faut réfrigérer quand même les batteries, et trois personnes, 21 jours, jeudi, vendredi, samedi, y compris, je me souviens même qu'ils avaient travaillé, les techniciens, et Kamel Kadeli, mon duo ici très long, ils avaient même travaillé le 1er novembre de 2016. Acte 2, donc, les ingénieurs algériens à Hedra, devaient faire le relevé d'équipement de ce pilote-là. Ensuite, le nuage de points réalisé par l'IPFIT a été envoyé à Toshiba, Tokyo, pour faire la conception et faire la proposition de réorganisation du pilote. Ensuite, ce projet-là est revenu de nouveau au bureau d'études Hedra, JGC Algérie, pour que les ingénieurs algériens fassent les plans d'exécution, le phasage et le suivi. Alors, vous imaginez, en fait, trois personnes d'IPFIT sont restées 18 jours à Hassim Saoud, reçues par les gens de la base sur place qui les ont aidés à faire. Le relevé, les techniciens et les ingénieurs d'Alger ont fait le relevé d'équipement sans se déplacer. Il y avait quelqu'un qui était venu nous réclamer une copie du web-share, ce qu'on appelle le web-share, la visite virtuelle, en nous disant « Deren el konga berhef » parce que ça nous a invités de descendre à Hassim Saoud pour faire ce relevé. Tout le monde était gagnant. JGC ne payait pas 15 jours de récupération pour deux semaines de travail. Les ingénieurs ne quittaient pas leur famille 5 semaines et Toshiba. En tant que l'on finit par vous dire « You are hard worker ». Je vais vous dire qu'un Japonien nous dit que nous sommes des travailleurs forcelés. Je peux vous le dire que c'est le meilleur compagnon. Donc, troisième expérience, troisième exercice. Mais en fait, c'était l'un des premiers, l'IPFIT, c'était 2016, et il est local et ingénieur. Et il vous reste une minute. Je vais finir. Alors, perspective. On parle du jumeau numérique. Le jumeau numérique, il couple les données statiques de l'infrastructure et les données dynamiques qui sont en général issues des usagers ou issues du fonctionnement des équipements. Autre perspective, faire en sorte que les données dynamiques, plus que statiques, soient une vraie valeur ajoutée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça nous aide à améliorer la référence et l'expérience de l'usager. Et la deuxième chose, ça veut dire qu'on crée de nouveaux services. On crée une nouvelle valeur d'usage qui va au-delà de la valeur vénale du patrimoine. Et je dirais que de manière plus générale, on va tendre vers les bâtiments nouvelle génération, ouverts, flexibles, hybrides et connectés. Parce que les usagers que nous sommes devenus, ou que nous sommes en train de devenir aujourd'hui, on accorde plus d'importance à la valeur d'usage qu'à la valeur immatérielle. Enfin, je finirais par dire que la digitalisation, c'est une affaire de synergie, c'est l'affaire de tous. Les institutions, les chercheurs, les opérateurs économiques, les parents, les enseignants, les jeunes, les cadres. Et je dirais même, puisque c'est l'affaire de tous, donc on doit conjuguer nos talents, autant que nous sommes, et on doit faire converger nos synergies. Et je finirais par vous dire, plus que tout ça, la digitalisation, c'est un changement de mentalité. C'est nous tous qui devons changer nos mentalités pour qu'on passe d'un profit à atteindre, à un objectif à atteindre. On passe du contrôle à la responsabilisation. On passe de la planification à l'expérimentation. On passe du faire en confidentialité à faire de la transparence. Merci pour votre attention.